bienvenue dans vos conseils du libraire nous allons parler aujourd'hui d'un livre intitulé la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le résumé du livre zed ul ma'ad de l'imam ibn al-qayyim nous avions donc présenté ce livre qui a été traduit en quatre volumes aux éditions l'hadith il y a quelques mois et aujourd'hui nous allons parler de son résumé et de pourquoi ce résumé est extrêmement important et extrêmement bénéfique alors tout d'abord l'imam ibn al-qayyim dans son livre nous expliquait qu'Allah azzawajal choisi certaines personnes parmi d'autres qu'il a choisi donc les êtres humains que dans les êtres humains il a choisi les prophètes que chez les prophètes il a choisi les messagers que chez les messagers il a choisi cinq d'entre eux qui ont été qualifiés de doués de fermeté que parmi cela il a choisi deux qui ont été qualifiés d'amis intimes d'Allah à savoir ibrahim et mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que parmi tous les êtres humains il a choisi mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour clôturer son message et pour qu'il soit un guide et une miséricorde pour l'humanité donc on comprend à travers cela l'intérêt et l'importance de connaître le prophète et de connaître sa guidée dans chaque chose alors le livre justement Zadoul Marad qui a été écrit par l'imam Noul Qayyim lors de ses voyages nous permet de découvrir la guidée et la façon de faire du prophète dans toutes les choses de la vie que ce soit les choses du quotidien que ce soit les choses qui sont profanes que ce soit les choses qui soient spirituelles donc un livre complet sur la guidée et la manière de faire du prophète alayhi wa sallam tant dans le temporel que dans le spirituel mais ce livre en cas de volume n'est pas forcément accessible à tous et demanderait un temps assez fastidieux pour pouvoir le lire complètement et savoir justement comment l'appliquer c'est ainsi que mohammed ibn al-bohab a décidé de résumer de synthétiser ce livre là pour qu'on ait accès à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses alors en lisant ce livre on va voir sa directive dans les ablutions et savoir comment est ce qu'il faisait les ablutions on va voir sa directive dans la prière comment est ce qu'il faisait la prière les différentes prières surrogatoire qu'il ajoutait la manière dont il les faisait les sourates qu'il lisait on va également découvrir les événements et les éléments de sa vie les plus importants à savoir comment est ce qu'il se comportait avec autrui comment il se comportait dans les différentes adorations mais également donc dans les choses du quotidien donc en quelques pages on va avoir accès à la guidée du prophète alayhi wa sallam à son exemple mais vivant et synthétisé par le chère mohammed ibn al-bohab donc c'est un excellent livre à ajouter au livre de syrah qu'on peut avoir qui nous détaille les événements de la vie du messager d'Allah là on va avoir sa guidée sa façon de faire et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi bien dans les choses spirituelles que les chances dans les choses temporelles par exemple le livre la médecine prophétique que vous connaissez tous est un extrait donc de zed el mahad et dans ce livre là on va voir donc la directive du prophète pour se soigner de telles choses la directive du prophète pour régler tel et tel problème donc c'est un livre très complet facile d'accès qui nous a été rendu donc aisé à la lecture par le chère mohammed ibn al-bohab et que je vous invite à découvrir merci